Entre leurs mains, une lettre envoyée au Premier ministre. Objectif l'interpeller sur la situation de la SAM et de ses 360 salariés. Devant leur usine, ils ont posé symboliquement, à leur côté des élus de tous bords, une photo à l'initiative du collectif Tous Ensemble pour le bassin de Decazeville, destiné à montrer l'union d'un territoire pour défendre l'emploi. Perdre aujourd'hui 200-150 emplois d'une entreprise industrielle, c'est perdre trois fois plus autour, on l'a vécu, donc on sait de quoi on parle. En dehors des clivages politiques et autres, tout le monde est uni, et ça, ça peut que compter, marquer les gens à l'extérieur qui prendront des décisions. L'offre de reprise du groupe espagnol CIE Automotive prévoit pour le moment de conserver seulement la moitié des emplois. Une casse sociale inacceptable pour les syndicats qui attendent de Renault, principal client, une relocalisation de sa production. Mais le dossier peine à avancer. On voit qu'il n'y a pas la volonté à la fois de Renault et de cet éventuel repreneur de prendre en compte nos attentes et nos revendications. Et donc, ce n'est pas acceptable à l'État parce que c'est des milliers de personnes sur ce bassin, des centaines de familles qui seront impactées. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir de la SAM. Une nouvelle réunion avec le ministère de l'Industrie doit se tenir mardi prochain.